Voilà donc une figure qui est donnée dans laquelle on demande de déterminer les triangles semblables et les côtés correspondants. On a analysé les informations qui sont fournies. Donc première information, AC est égal à BC. Donc la longueur du côté AC et la longueur du côté BC sont identiques, ce qui signifie que le triangle ACB est isocèle en C. Deuxième information, on connaît cet angle, 36 degrés. Troisième information, l'angle qui est ici, c'est-à-dire l'angle DAB et l'angle CAD qui est ici, sont égaux, ce que signifie cette notation. Et enfin, la longueur du côté AB est égale à 1. Donc chercher des triangles semblables, c'est bien sûr d'abord chercher des triangles tout courts. Donc ici, on voit que des triangles, en fait, on en a un, on en a un deuxième, et on en a un troisième. Parmi ces trois triangles, donc il y en a-t-il qui peuvent être semblables ? La définition de triangle semblable, c'est que les angles sont les mêmes dans les deux triangles. Donc on va s'intéresser aux angles de cette figure. Alors, l'1 est déjà connu, 36 degrés. Si j'enlève un tout petit peu ces identifiants de triangle pour faire un peu de place. Voilà, donc le triangle ABC étant isocèle en C. La définition d'être isocèle, c'est dire que les deux côtés sont égaux, mais une propriété des triangles isocèles nous dit que les deux angles au pied, c'est-à-dire celui-ci et celui-là, sont également des angles égaux. Donc je peux noter alpha et alpha ici. Par ailleurs, si je considère le triangle ABC, je sais par un théorème que la somme des angles dans un triangle vaut toujours 180 degrés. Donc dans le triangle ABC, je sais que 36 plus alpha plus alpha fait 180. C'est-à-dire 36 plus 2 alpha qui fait 180, c'est-à-dire 2 alpha qui fait 180 moins 36, 2 alpha qui fait 144, et donc alpha qui est égal à 72 degrés. Maintenant, il est clair que, puisque ces deux angles sont égaux, l'angle qui est ici et l'angle qui est là sont les mêmes, puisqu'alpha fait 72, j'ai donc la moitié de 72 à chaque fois, c'est-à-dire 36 degrés ici et 36 degrés là. Il me reste maintenant à considérer par exemple l'angle qui est ici, et toujours avec mon théorème somme des angles fait 180 degrés, et bien je peux maintenant en déduire que dans ce triangle ADC, j'ai 36 plus beta plus 36 qui est égal à 180, c'est-à-dire 2 fois 36, 72 plus beta égale 180, égale 180, donc beta est égal à 180 moins 72, c'est-à-dire 108 degrés ici pour beta, et enfin dernier angle, celui qui est ici, que je peux appeler beta prime par exemple, et beta et beta prime sont dans une situation d'angle supplémentaire, et la situation des angles supplémentaires fait que leur somme est égale à 180 degrés, et on voit bien que beta et beta prime forment un angle plat, donc beta prime est égal à 180 moins beta, et on retrouve 72 degrés. Si je reprends ma figure ici avec des codes couleurs différents, j'ai donc obtenu qu'ici j'ai un angle de 36 degrés, ici j'ai également un angle de 36 degrés, ici également un angle de 36 degrés, j'ai trouvé qu'ici au pied B, alpha est égal à 72 degrés, donc ici j'ai un angle en vert 72 degrés, donc en vert on va mettre les angles de 72 degrés, en rouge on a les angles de 36 degrés, j'ai également trouvé qu'ici j'avais un angle de 72 degrés, et enfin ici en bleu un angle de 108 degrés. Donc il est clair que le triangle qui contient l'angle de 108 degrés, ADC, ne va pas être semblable à un autre, c'est le seul qui a un angle de 108 degrés, par contre si je regarde le triangle ABD, un angle de 36, deux angles de 72, et le triangle ABC, un angle de 36, et ici, séparément ces deux angles sont rouges, mais ensemble j'obtiens un angle de 72 degrés. j'en déduis donc que le triangle ABD et le triangle ABC sont semblables, puisqu'ils ont chacun deux angles de 72 degrés et un angle de 36 degrés, ce qu'on note comme ça, le triangle ABD, le petit, et le triangle ABC, le grand, sont semblables. Il s'agit maintenant d'identifier les angles correspondants, pour ça, on va refaire un peu d'ordre. Nous voilà ma situation. J'ai donc ici le triangle ABD, je vais encore une fois changer les codes couleurs, pour dire que dans le petit triangle, j'ai un angle ici que je retrouve dans le grand triangle ici, dans le petit triangle, j'ai un angle ici que je retrouve dans le grand triangle ici, et dans le petit triangle, j'ai un angle ici vert que je retrouve ici. Le vert et le bleu sont interchangeables en l'occurrence. Donc, en termes de côtés correspondants, le côté opposé à l'angle de 36 dans le petit triangle va correspondre dans le grand triangle au côté opposé à l'angle de 36 degrés. Le côté opposé dans le petit triangle à l'angle de 72 que j'ai choisi de mettre ici en vert va se retrouver dans le grand triangle, j'ai choisi le vert ici, donc je vais avoir celui-là dans le grand. Et enfin, en bleu, celui dans le petit qui est opposé au bleu qui est ici, on va mettre 2 pour bien le voir, va se retrouver à celui-ci dans le grand. Bien sûr, encore une fois, vert et bleu sont interchangeables, puisque les grands triangles étaient en tisacel, le petit le aussi, et les côtés, ces deux côtés sont identiques. Et donc, on obtient que le petit rouge, c'est-à-dire le côté BD, correspond au côté, le grand rouge AB, le petit côté vert AB, correspond au grand côté vert AC, et le petit côté bleu AD, correspond au grand côté bleu BC. ici, vous pouvez avoir inversé les choses, on a dit pourquoi tout à l'heure.